Bonjour les amis, bienvenue sur votre message angélique pour cette semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts à démarrer cette belle semaine avec de bonnes énergies, de bonnes pensées et bien sûr avec nos amis les anges qui sont là pour nous aider, pour nous aiguiller, pour nous guider. Donc il faut toujours les inviter à participer à votre vie parce qu'il y a le libre arbitre. Donc ils ne peuvent pas, sans votre permission, venir s'immiscer ou venir faire des choses à votre vie, ils ont besoin de votre permission pour pouvoir prendre des décisions. Donc on va voir un peu ce que cette semaine les anges ont à nous dire. Donc on continue toujours avec le Parc des Anges gardiens. Alors nous avons une très belle carte cette semaine. Alors cette carte c'est la prière exaucée et nous avons voilà le ciel qui s'ouvre, nous avons les anges qui jouent de la trompette en signe de victoire, nous avons des colons blanches qui montent vers le ciel. Donc il y a pas mal de choses qui se produisent et c'est avec la joie, avec la gratitude, avec le recueillement, avec les bonnes pensées. Donc c'est extraordinaire. Donc la première chose qui me vient à l'esprit en regardant cette carte, c'est cette douceur, cette lumière qui entoure ses enfants et les anges et cette scène de cette carte qui nous dit que voilà on n'est pas seul, on est entouré de bonnes énergies, on est entouré de pas mal de choses. Le chiffre 8 aussi, 8 et 9 revient fort cette semaine, je ne sais pas s'il y a quelque chose de puissant qui s'est passé un 8 ou un 9 pour vous, mais ce chiffre revient, 8, 9. Et donc voilà, les prières sont exaucées, les prières sont entendues, on peut espérer que des ouvertures se fassent, que le ciel va s'ouvrir pour nous et on n'aura qu'à ouvrir nos ailes comme ses colombes et s'envoler vers la réussite, vers la paix. Donc je vais lire maintenant du manuel d'accompagnement de ce jeu, la carte c'est « Prières exaucées » et la carte nous dit « Mon cœur déborde de gratitude, car je sais maintenant que c'est grâce à vous que mes prières ont été entendues exaucées. Merci du fond du cœur mes chers anges. » Donc c'est vraiment une carte de gratitude. Et les anges nous disent « Soyez patients, c'est ce que vous disent les anges, comme à la poste, votre colis est en cours de traitement et il vous sera bientôt livré. Le laps de temps entre une prière et une réponse peut être plus ou moins longue, mais soyez assurés que l'univers a entendu. Je dirais même plus, il a vu, il a entendu et il a répondu. « Ne perdez pas confiance, restez serein, que tout ira bien. Votre miracle est en chemin. » Les anges disent qu'un miracle n'est pas forcément spectaculaire, grand ou étonnant. Un miracle peut tout aussi bien être discret dans sa forme et puissant dans son effet. Donc les messages supplémentaires de cette carte sont une victoire, une réussite vous attend, votre demande est acceptée, votre souhait est réalisé, les anges vous envoient un grand oui et montrez de la gratitude. Alors le rituel pour cette carte c'est la bougie dorée et il est toujours bon de célébrer une victoire, d'avoir de la gratitude pour une prière exaucée. L'univers adore la gratitude, plus vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez et plus l'univers crée des situations où vous serez en gratitude. Allumer une bougie dorée comme signe de gratitude est un geste symbolique que l'univers et les anges ne manqueront pas de remarquer et de récompenser. Utilisez la prière sur cette carte pour accompagner votre geste. La pierre associée à cette carte c'est la citrine et la bougie vous l'avez compris c'est la bougie dorée. Donc célébrez, soyez en gratitude, soyez reconnaissant de ce que vous avez et les anges vous enverront encore beaucoup plus de bonnes choses pour que vous soyez constamment dans un état de gratitude. Je vous souhaite une très belle semaine, je sais qu'elle va être bonne les énergies et les vibrations seront très bonnes et je vous retrouverai bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau message angélique.